On s'est attaché à l'anniversaire au millénaire de la cathédrale de Strasbourg dont les festivités se terminent justement ce week-end-là et nous serons donc en direct devant le parvis de la cathédrale pour vous faire découvrir toutes les animations qui ont animé pendant des mois les festivités liées au millénaire de la cathédrale et puis vous faire découvrir l'intérieur de la cathédrale la faire visiter aux téléspectateurs d'une manière qui n'est pas tellement courante. Depuis Strasbourg, on va visiter aussi ce qu'on appelle le patrimoine immatériel de l'humanité parce que ça aussi, ça fait partie de ce patrimoine que l'UNESCO veut absolument préserver. Le patrimoine immatériel, c'est par exemple le repas gastronomique des Français, ce qu'on appelle le service à la française. Nous irons en Auvergne pour découvrir ce que c'est au prix d'un chef étoilé, Michelin. Et puis nous irons également du côté de la promenade des Anglais pour découvrir la manière dont les Niçois veulent faire préserver ce patrimoine par l'UNESCO. Et nous irons, c'est un peu le clou du spectacle, nous irons dans le Finistère pour découvrir ce que c'est que le Fest-Nose. Parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais le Fest-Nose, c'est une fête populaire qui est retenue par l'UNESCO au registre patrimoine mondial de l'humanité. Patrimoine immatériel s'il en est, mais patrimoine quand même. Finalement, évidemment que les monuments les plus connus en France, chacun peut les citer. Mais l'avantage de cette émission-là, à 20h26, c'est de partir de ce qui est le plus prégnant, le plus monumental dans le patrimoine des cathédrales et d'aller explorer ce qui fait la richesse du patrimoine et que les Français ne savent pas forcément, ne connaissent pas forcément, le patrimoine immatériel et ce patrimoine qui fait les arts et les traditions populaires de la France.